Bonjour et bienvenue dans cette courte méditation sur les sept chakras. Alors avant de commencer, prenez quelques instants pour vous installer confortablement, dans une position assise ou allongée, en fermant doucement vos yeux, couvrez-vous au besoin. Permettez à votre souffle, à votre respiration, de devenir de plus en plus calme et régulièrement. Prenez bien conscience de votre présence ici et maintenant. Ancrez-vous quelques instants dans votre fauteuil ou sur votre tapis et relâchez bien tout votre corps. Commençons par diriger notre attention vers le premier chakra, Mooladhara, qui est situé à la base de la colonne vertébrale. Visualisez un tourbillon de lumière rouge, vibrant en harmonie avec la Terre. Ressentez cette énergie d'ancrage et de sécurité qui vous relie à la stabilité et à la force de la planète. Prenez quelques respirations lentes et profondes en vous enracinant dans cette sensation de sécurité et de confiance. Maintenant, portez votre attention sur le deuxième chakra, Svadhisthana, juste en dessous du nombril. Imaginez un éclat orange éclatant, symbole de créativité et de passion. Permettez à cette énergie fluide de circuler librement, nourrissant vos désirs et vos rêves. Sentez-vous inspiré par cette puissance créatrice, en laissant votre imagination s'épanouir. Dirigez à présent votre conscience vers le troisième chakra, Manipura, situé au niveau du plexus solaire. Visualisez un soleil jaune, lumineux, qui rayonne, de confiance en soi et de volonté. Respirez profondément pour nourrir ce feu intérieur, libérant toute peur ou tout doute. Sentez-vous fort, forte et déterminé alors que vous assumez le contrôle de votre propre destin. Continuez à monter vers le quatrième chakra, Anatha, au centre de la poitrine, le chakra du cœur. Imaginez un vortex vert d'amour et de compassion qui s'ouvre, qui rayonne pour accueillir la connexion universelle. Ressentez la douceur et la bienveillance qui émanent de votre cœur, vous enveloppant ainsi que tous ceux qui vous entourent. Prenez quelques instants pour cultiver la gratitude et l'acceptation inconditionnelles. Maintenant, déplacez votre attention vers le cinquième chakra, Vishuddha, au niveau de la gorge. Visualisez un bleu clair ou un bleu turquoise brillant, étincelant, représentant la communication authentique et la vérité. Permettez à votre voix intérieure de s'exprimer librement en honorant votre vérité la plus profonde. Sentez-vous libre de vous exprimer avec clarté et authenticité. Montez maintenant vers le sixième chakra, Ajna, entre les sourcils. Visualisez un tourbillon d'un beau bleu indigo qui représente l'intuition et la clarté mentale. Ouvrez-vous à la sagesse universelle qui réside en vous, en vous connectant à votre intuition la plus profonde. Sentez-vous totalement en harmonie avec l'univers, alors que vous suivez votre voix intérieure, avec confiance et certitude. Et finalement, dirigez votre attention vers le septième chakra, Sahasrara, au sommet de la tête. Visualisez un éclat violet, brillant, rayonnant, qui représente l'illumination et la connexion spirituelle. Permettez à cette lumière divine de remplir tout votre être, vous connectant à la conscience, à la conscience universelle. Sentez-vous totalement unis avec l'ensemble de la création, en sachant que vous êtes un avec tout ce qui est. Prenez quelques instants pour rester immobile, bien installé dans cet état de connexion profonde avec vos chakras, avec vos centres énergétiques principaux, en respirant doucement et en laissant circuler librement l'énergie à travers votre corps, en accueillant toutes les sensations, quelles qu'elles soient, les images, les mots, avec bienveillance, sans jugement. Prenez votre temps. Et lorsque vous vous sentez prêt ou prête au son des petites clochettes, vous commencerez à ramener votre conscience à votre environnement, à votre position, en vous étirant doucement, en bougeant vos extrémités, en baillant et en ouvrant progressivement vos yeux. Je vous remercie vivement d'avoir participé à cette méditation sur les sept chakras. Je vous souhaite de continuer à cultiver l'harmonie et l'équilibre dans tous les aspects de votre vie. Merci beaucoup. Namasté. Merci.